Aussi loin que remonte ma mémoire, le Grégorien a toujours été important pour moi. Depuis enfant, j'étais saisi par la beauté des champs grégoriens. Et puis, lorsque je me suis éloigné du Seigneur, j'ai découvert que d'autres récupéraient le Grégorien dans un tout autre contexte qu'on appelle le Nouvel Âge. Et donc, il me semblait, ça me traversait, je le portais dans mon cœur de dire, ne perdons pas cet héritage, il y a une responsabilité. Je me rappelle aussi d'avoir lu le pape Paul VI après la réforme liturgique, comment il confiait aux moines, au monastère, la responsabilité de maintenir le champ grégorien. Je me souviens même, mais je ne pourrais pas citer, qu'il avait donc permis la langue vernaculaire pour les célébrations liturgiques, disons populaires, mais qu'il demandait au monastère de garder le latin et également le grégorien. Et puis enfin, le facteur peut-être le plus proche historiquement, c'est au début de l'histoire de notre communauté. La communauté a été tenue sur les fonds baptismaux par le cardinal de Courtrey à Lyon. Il s'est beaucoup intéressé à ce que nous proposions comme charisme. Et je me souviens, je le vois me redire, un petit peu presque comme un testament spirituel, n'oubliez pas le grégorien. Et en substance, ce qu'il nous disait, vous les religieux, particulièrement les moines, vous avez la responsabilité de maintenir au cœur de l'Église cette forme de prière, de douange qui nous vient de la tradition. Et il me regardait dans le blanc des yeux comme pour dire, souviens-toi de ce que je t'ai dit. Et voilà, c'est resté imprégné. La communauté a grandi, comme les jeunes communautés, ou des pas en avant, pas à gauche, pas à droite. Et puis peu à peu, on a commencé à faire des essais, à chanter en grégorien. Je me souviens même que c'est moi qui le premier ai appris. Mais comme ma pro-formation était très lacunaire, ça n'a pas conduit à grand-chose. Puis on a butiné un peu à gauche, à droite, un peu à peu. Sans doute, voyant notre bonne volonté, le Seigneur nous a conduits vers des lieux de formation plus sûrs, mais aussi plus stables et plus de continuité. Et pour moi, je reconnais que c'est une grande joie, c'est plus qu'une joie, c'est un bonheur et plus juste. Quand j'entends la communauté chanter en grégorien, comme à cause de mon ministère multiforme, je ne suis pas toujours, je ne suis pas présent aux formations. Je ne chante pas à ce moment-là et j'écoute. Et j'aime bien me laisser porter par la prière de la communauté, surtout quand on est dans les stales portées par la prière, et qu'elle est très unanime quand les cadres se répondent comme si c'était une seule fois. C'est très beau, je n'ai pas envie d'y recommencer. Recommencer parce que ça porte tellement dans, ça élève tellement l'âme que c'est une grâce de Dieu. Je crois d'être un peu enfantin ce que je dis, mais j'ai l'impression que quand on chante le grégorien, on n'est pas seul, les anges se joignent à nous et puis portent cette prière vers le Seigneur. Je n'ai pas de peine à m'imaginer qu'au ciel, je ne dis pas que ce sera évidemment beaucoup plus beau, les musiques célestes, mais ceux qui ont l'habitude du grégorien ne seront pas étonnés. Ils vont s'y reconnaître, ils vont dire, j'ai entendu ça quelque part, en moins beau, bien sûr. Il y a une sorte de continuité entre la liturgie terrestre et la liturgie du ciel qu'il me semble retrouver dans une liturgie où l'on chante en grégorien. Sans doute c'est vrai aussi pour les autres liturgies, mais c'est moins évident comme perception. Voilà, je ne vois pas trop que dire. Je crois que la communauté obéit à une intuition du cardinal de Courtrey qui, à mon avis, venait d'en haut. Il le disait avec beaucoup de solennité et il me le disait, donc c'est un mot communauté et c'est un devoir d'obéissance à l'Église et de poursuivre cette formation pour toujours plus introduire ce champ grégorien dans la vie de la communauté. Surtout, me semble-t-il, dans une vie monastique où ce que les gens viennent chercher, c'est justement ce silence habité qui leur permet, en sortant d'un monde tumultuvé, et venant devant Dieu et souvent ne sachant pas quoi lui dire, je ne sais pas, prier, comme on dit, eh bien, en écoutant, se laissant saisir par la prière du Grégorien, c'est la prière qui nous saisit et qui nous porte vers Dieu. C'est comme un ascenseur vers Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, ils ont tant de mal à rentrer dans la démarche de prière. Il me semble que c'est important. Sous-titrage ST' 501